ABC Petit Compte par Jules Lemaitre de l'Académie Française Histoire 18 R comme Rossignol L'empereur de Chine avait dans son jardin un rossignol qui s'appelait Bubule et qui était son ami. Bubule venait manger dans sa main et, la nuit, quand l'empereur ne pouvait pas dormir, Bubule chantait si bien que l'empereur oubliait tous les soucis de son métier. Mais un jour, son ministre lui dit, « Je connais un rossignol qui chante aussi le jour et qui a un bien beau plumage. » Et il apporta à l'empereur un oiseau peint de brillantes couleurs et que l'on remontait avec une clé pour le faire chanter. Et l'empereur trouva le nouveau rossignol si joli et il écoutait si souvent sa chanson qu'il oublia son Bubule. Et Bubule serait mort de faim si la petite fille de la cuisinière ne l'avait adoptée. Mais, à force de remonter le rossignol mécanique, la clé se cassa et l'oiseau cessa de chanter. Personne ne put le raccommoder et l'empereur devient si triste qu'il tomba gravement malade. Mais, une nuit qu'il était près de mourir, il entendit soudain à côté de son lit une voix si mélodieuse qu'il se sentit revenir à la vie. C'était Bubule qui chantait. Et Bubule chanta jusqu'à ce que l'empereur fut complètement guéri. « Oh, Bubule, dit l'empereur, ton plumage est moins joli et tu ne chantes pas tout le temps comme l'autre, mais tu es un ami et tu viens quand on a besoin de toi. » Et l'empereur, reconnaissant, commanda pour Bubule une cage d'or et une petite couronne de diamants. Sous-titrage Société Radio-Canada